Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, connaissez-vous la différence entre le NC et l'ANC ? Aujourd'hui, Sunpit m'a encore fait confiance. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé avec cette société, les Sunpit Clear équipés de NC. Alors, savez-vous la différence entre l'ANC et l'ANC ? Tout simplement, l'ANC, ce sont des micros externes qui vont travailler sur les bruits environnementaux et qui vont les réduire au maximum pour isoler et pour vous immerger directement dans votre musique, dans vos films, etc. L'ANC, c'est ce qui va vous permettre d'être complètement isolé. L'ANC, lui, a pour travail, toujours avec des micros extérieurs, d'isoler, en fait, votre voix des bruits environnementaux. Ce qui est, vous l'avez compris, complètement différent. L'ANC travaille, en fait, sur les bruits environnementaux pour isoler votre voix. Ce qui vous permettra, en fait, avec l'ANC, d'avoir une conversation téléphonique limpide. Votre interlocuteur vous entendra correctement, que vous soyez dans un hall de gare ou que vous soyez dans un environnement très bruyant, marteau-piqueur, etc. Moi, je trouve ça vraiment génial. L'ANC et l'ANC sont complètement différents. L'ANC est bien plus chère en termes de nouvelles technologies, puisque ces deux technologies isolent le bruit, mais pas de la même façon. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez, vous. Vous êtes plutôt ANC ou vous êtes plutôt ENC ? Est-ce que vous m'écoutez actuellement avec un casque en ENC ou avec un casque en ANC ? Sunpit m'a envoyé leur tout dernier bébé pour moins de 30 euros. Mais attention, attention, on est sur le Black Friday et vous savez qu'il y a toujours des petits prix. Eh bien, je leur ai demandé de me donner au moins 15% pour vous, si vous voulez faire l'acquisition de ces écouteurs, les Sunpit Clear. Ils sont équipés donc de Bluetooth 5.3 multipoints. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils sont donc équipés de l'ANC pour isoler votre voix. On déballe les Sunpit Clear. C'est parti ! On ne présente plus Sunpit dans le monde du son avec leur casque à conduction aérienne. Je vous avais déjà présenté. Ici, on est sur des écouteurs ENC, donc des écouteurs Bluetooth 5.3. Avec ces écouteurs, vous aurez donc des écoutes téléphoniques vraiment ultra limpides. Vous allez pouvoir discuter avec un interlocuteur et avoir une discussion ultra claire. D'ailleurs, leur nom Clear. On va tout de suite les déballer et on va voir l'intégralité du package. Vous allez voir qu'ils sont ultra design en forme de secoupe boulante. Regardez ici, c'est vraiment magnifique. Et comme d'habitude, sur le dessus, on va retrouver une petite pochette avec à l'intérieur l'intégralité des manuels et de la petite carte de garantie. Pas de souci, donc vous aurez toutes les explications dans ce petit manuel qui sera bien sûr en français. Voici donc les Soundpeed Clear. Alors le boîtier, il est vraiment magnifique en forme de secoupe boulante. Il est entièrement transparent. A l'arrière, il est blanc. Dessous, on rencontre la connectique de type USB-C. Donc une connectique à la norme d'aujourd'hui. On a donc nos Soundpeed Clear. Regardez ici, on va les enlever. Ils sont aimantés à l'intérieur du boîtier. Et les Soundpeed Clear sont eux aussi transparents avec un superbe design. Je peux vous dire que vraiment, je kiffe ces écouteurs intra-auriculaires. Attention, on est bien sur les écouteurs intra-auriculaires. Franchement, ils sont ultra classe, transparents. On voit tout à l'intérieur. C'est vraiment génial. Alors, pour recharger les Soundpeed Clear, c'est tout cool. Vous ouvrez votre boîtier et vous allez les positionner. Tout simplement, l'endroit où vous mettez les intras. Vous allez les positionner sur un aimant. Ils sont attirés. Ils se rechargent automatiquement. Franchement, ce qui est cool, c'est cette transparence. On voit à l'intérieur, ça fait un design vraiment super cool. Franchement, le son est vraiment génial. A l'intérieur, on va retrouver un petit câble de type USB-A vers USB-C pour charger le boîtier, bien sûr. Vérifiez bien tout au fond de la boîte, de gauche à droite. Il y aura donc un petit sachet avec des nouveaux embouts. Si les embouts qui sont en intra actuellement posés sur les Soundpeed Clear ne vous conviennent pas, vous aurez ce petit sachet avec les nouveaux embouts un peu plus gros, un peu plus petits. Donc, deux paires d'embouts supplémentaires, ça c'est plutôt cool. Alors, comme vous venez d'entendre, c'est tout simple. On positionne les Soundpeed Clear dans le boîtier et ils sont aimantés directement. Attention, lorsque tu vas sortir pour la première fois tes Soundpeed Clear, il y a sur le bout, au bout de la tige, le micro, une connectique. Et cette connectique est obstruée par un petit scotch. Pense bien à l'enlever, sinon tes écouteurs ne chargeront pas. D'ailleurs, tu retrouves ce genre de scotch sur le trois quarts des écouteurs de ce genre. Donc, pense bien à l'enlever, il protège la connectique. Si tu ne l'enlèves pas, lorsque tu les mets à charger, en fait, tes écouteurs ne chargent pas si tu n'enlèves pas ce scotch. On est sur des écouteurs tactiles compatibles iOS Android, compatibles gaming. Donc, vous allez pouvoir activer un mode jeu. Franchement, c'est le top du top. Vous allez pouvoir faire du sport à l'extérieur comme à l'intérieur sans problème. Vous allez pouvoir suer avec. Il n'y a aucun souci. On va tout de suite les connecter et voir comment ça se passe au niveau de la connexion sur un iPhone. Ils sont tout simplement multipoints. Tout simplement, vous sortez un des écouteurs. Ils vont se mettre en appairage automatiquement. Vous allez le repérer dans Bluetooth, dans votre iPhone ou sur votre Android. Vous le connectez et ensuite, vous le faites repérer comme écouteurs, radio, poste radio, enceinte, etc. Regardez donc, j'en enlève un. Je le mets dans mon oreille. Et là, instantanément, il est vu comme... Ils sont vus sous le nom de Sunpit Clear, normal. Donc, une fois que vous les avez vus, vous cliquez dessus. Ils s'appellent automatiquement. Dès que vous les mettez à vos oreilles, ils vont prendre la connexion automatiquement en Bluetooth 5.3 à votre smartphone ou votre iPhone. Et, idem, si vous les remettez dans votre boîtier, ils vont libérer votre iPhone ou votre smartphone sur Android. Franchement, c'est cool. Alors, je vous l'ai dit, on est sur des écouteurs, donc, tactiles. Je vous explique un peu le fonctionnement. Avec l'écuteur de droite, vous allez faire un double tap. Vous allez pouvoir décrocher et raccrocher en double tapant. Vous allez pouvoir mettre sur Play, Pause en double tapant. Et un triple tap va vous lancer votre assistant préféré, Siri, Google Assistant ou Bixby. Et à gauche, si vous faites un triple tap, vous allez lancer le mode gaming, le mode jeu. Si vous faites glisser vos doigts de haut en bas, tout simplement, vous allez baisser ou augmenter le son. Ça, je trouve ça vraiment génial d'avoir accès aux possibilités d'augmenter directement le son ou de baisser à partir de l'écouteur gauche. Ça évite, en fait, d'aller toucher à notre iPhone. Si on est à distance, on peut gérer le son. Et ça, c'est vraiment cool. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet écouteur. Je vous montre un peu le fonctionnement, par exemple, sur une vidéo YouTube. Comment on avance dans les pistes. Alors, en fait, lorsque vous avez YouTube de mis en place, si je vais positionner mon doigt sur l'écouteur droit, regardez ce qu'il se passe. Ici, je passe à la piste suivante. Je pose mon doigt à droite. Je pose, je laisse poser. J'avance dans les vidéos. J'ai un petit bruit qui me stipule. Regarde. Ici, je pose mon doigt à gauche. Et je reviens en arrière sur l'épiste. Si je fais un double tape à gauche, je vais mettre tout simplement ma vidéo en pause. Si je veux la relancer, un double tape à gauche. Et ma vidéo est relancée. Double tape, j'arrête la vidéo. Voilà, elle est mise en pause. Si je veux augmenter ou diminuer le son, je lance la lecture. Et ici, je baisse mon doigt. Et le son se baisse au fur et à mesure. Ici, si je veux lancer Siri, je vais faire un triple tape sur mon écouteur de droite. Qui est le rétide. Vous voyez, donc Siri, c'est bien mis en marche. Mon écouteur droit a fonctionné. Idem, je pourrais donc décrocher en faisant un double tape à droite. Double tape à droite, je raccrocherai. Si je veux lancer la musique, double tape. Je lance la musique. Double tape, j'arrête la musique. Play, pause sans problème. Je vous laisse voir côté design. On est vraiment sur des écouteurs sur une tranche ici, tactile, sur le dessus. Ils sont vraiment très sympas. Vous pouvez voir qu'ici, ils tiennent parfaitement bien. On peut bouger la tête sans problème. On peut éventuellement faire du sport. Il n'y a aucun souci. Les écouteurs tiennent parfaitement bien. Voilà, donc les amis, les Sunpit Clear, moins 15% pour le Black Friday sur la chaîne Vision High Tech. C'est compatible Android. C'est compatible iOS. Ils sont vraiment compatibles avec Windows, Mac, enfin, tout appareil qui se connecte en Bluetooth, multipoint, 40 heures d'autonomie. Donc, il y a de quoi faire, les amis. Avec les écouteurs, vous aurez donc 7 heures d'autonomie. Avec le boîtier, vous allez pouvoir recharger pratiquement 5 fois les écouteurs. Tout simplement, avec ces Sunpit Clear, vous allez avoir plusieurs jours d'autonomie sur votre iPhone ou sur votre Android. Je vous mettrai le code de réduction en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne du futur. Allez, prenez soin de vous. Salut à tous. Ciao.